Cette fois-ci, on a décidé d'un petit peu d'aller approfondir dans l'histoire. Il s'agit de rendre hommage aux grandes figures et aux grandes monnaies anciennes qui ont fait les valeurs de la monnaie. Quand on parle des ors, on ne parle pas uniquement du métal en lui-même. Cette année, nous entamons à la gravure une série sur trois ans sur un thème très particulier et très numismatique, les ors de France. La France, à travers l'histoire, a eu différents régimes qui chacun ont eu leur pièce en or emblématique et c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant dans cette collection. La première, cette année, va être autour du thème du Napoléon, du Napoléon III. C'est une pièce à l'origine relativement ancienne puisque c'est sous le premier consul, en 1803, que cette pièce va être créée. Cette monnaie d'or va se fixer de manière très claire par rapport au numéraire argent qui circule également. Les grosses coupures en or, les plus petites en argent. Donc un système très stable qui va se diffuser dans toute l'Europe, notamment à la faveur des conquêtes napoléoniennes. Et aujourd'hui, le Napoléon, il est cette pièce qui est toujours cotée en bourse mais qui est aussi une remarquable pièce de collection que les collectionneurs affectionnent tout particulièrement pour sa beauté numismatique. D'un côté, ce magnifique portrait de Napoléon. Ces monnaies ont été dessinées à la monnaie de Paris par notre graveur général Joachim Jiménez qui est reparti du coup des dessins originaux de ces monnaies pour les adapter avec des techniques numismatiques modernes. Donc à cette occasion aussi, il s'agit pour nous de rendre hommage aux grands graveurs qui nous ont précédés. Pour le Napoléon III, nous rendons hommage à Barthes, une référence dans notre métier. Il s'agit aussi de réinterpréter son œuvre. Nous avons décidé de mettre sur une même face la face et le revers de son œuvre et de réinterpréter un autre revers. Au revers, nous avons le drapeau français en forme d'hexagone et dans son héraldique, nous intégrons les grands symboles des trois pièces. Ces monnaies en argent et en or pur vaudront au minimum leur valeur faciale. Elles peuvent également prendre de la valeur du fait de leur rareté car elles sont frappées en édition limitée. Échangeables sans frais, ces monnaies sont le cadeau idéal pour les amateurs d'histoire et les numismates.